Une tête de l'Aix. Euh, on dit un œil de l'Aix. Ah ben oui, bien vu. Avec notre œil d'expert, tout le monde a une tête à lunettes. Pensez-nous voir. Gilles Cépo, Gilles Cépo, Négaband à 5h00, Robbert, Paris-Pierre, Saint-Hyacinthe, Mascouche et nouvelle adresse à 5h00 au 1089 Jean-Baptiste de Roland. Gilles Cépo, 6 figures sales dans la région montréalaise. Ah ouais, j'ai peut-être installé les trois qui j'aime pas marcher là. À la commande vocale, c'est là, j'ai dit d'avancé de l'occuper dans la région. Météo. Sport. Ok. Pis, Gilles Le Breton. Ah ouais. Elix, c'est tout ce que c'est. Ok. Trouvez-vous grâce à la commande vocale. Elix, c'est tout ce que c'est. Le Néo pour vous. Je vous propose d'être dépendant au tableau. De faire vieillir votre peau, de nuire à votre fertilité et à la santé de votre roche. De augmenter vos risques de maladies cardiaques, pulmonaires et de développer l'un des 16 cancers de tabou. En échange, vous me donnez de 3 à 5 000 $ par avis. Le tabou, c'est pas le contrat à vie. Il est jamais trop tard pour arrêter. À vos affaires, c'est les entreprises et des innovations québécoises. L'entreprise, c'est les pousse-tout. Voici les sujets qui vont occuper votre fil d'actualité au cours des prochaines heures et qui se retrouvent sur le radar individuel. D'abord, Faddy Daguerre. Au chef de l'Union de Montréal, la sermentée aujourd'hui. La cérémonie qui est prévue à 14h, donc dans une heure et demie environ. Ça va se passer à l'hôtel de l'Union de Montréal. La mairesse Valérie Blanche, bien sûr, par exemple. Le ministre fédéral des Transports, Omar Al-Ghavara, elle se rend sur place pour tenter de dénouer l'impasse. Il doit rencontrer la maire de Nantes, la maire de Frontenac, de Mégantic. Ottawa veut expropier les terrains pour faire passer la voie à suivre aujourd'hui. Les réactions aussi continuent de filer à la suite des activations de missiles inventeurs portées contre Alec Baldwin, qui sortit le chômage début de l'émission, pour la mort d'une femme pendant le tournage du film Ross. Alors évidemment, ça en va être une onde de choc dans le monde du spectacle. On aura amplement l'occasion d'en parler au cours des prochaines heures. Alors voici les images qui vous parviennent en direct de Montréal. Et puis, c'est là qu'on s'étonne à le point de presse de Sandro Grande. Qui est Sandro Grande, plutôt, qui a été pendant quelques heures en train d'entrer en plan d'équipe de réserve du FC Montréal, l'équipe de soccer. Et évidemment, on a beaucoup parlé de la controverse qu'il y a autour de ça. C'est les propos qu'il y avait tenus au moment des événements, donc tentatives d'assassinat de Pauline Marois, les événements du Métropolis. On en parle en attendant, donc, sur Point presse, on a la chance d'avoir Philippe-Vincent Poissier avec nous. Salut Philippe-Vincent. Salut Michel. Là, M. Grande va tenter de s'expliquer. Il y a beaucoup de gens qui veulent l'entendre, parce que c'était quand même grave. Oui, bien, c'est juste pour remettre dans le contexte, 2012, dans le temps de Métropolis, il avait dit que Sireur avait raté la première ministre, que la prochaine fois, il faudrait qu'il n'aura pas sa cible. Première femme, première ministre, parce que c'était une souverainiste. Mais il n'a jamais reconnu avoir écrit ce tweet-là. Toujours plaidé que ça avait été piraté. Par contre, il avait aussi écrit sur Facebook que les souverainistes étaient des colons et des paix, là, ou tout le monde, là, juste... C'est une excuse du piratage, on veut dire, l'entendre. Oui, c'est l'excuse du piratage, et on a le même genre de propos qu'on a ailleurs, ça, en particulier. Donc, le fait qu'il n'ait jamais reconnu, le fait qu'il ne se soit jamais excusé pour ça, il y en a encore qui l'avaient sur le cœur. Il s'est excusé, par contre, au Parti québécois, à l'époque, pour ses propos envers les souverainistes. Donc, ça, en gros, il a le mérité de le répéter lors de ce point de presse-là. Mais il y a eu cette réaction politique, cette réaction de toute la classe politique qui aurait dit que c'était inacceptable, surtout qu'il n'y avait jamais eu cette reconnaissance qu'il n'avait jamais eu des excuses. Là, les facs disaient, il s'excuse en général pour ce qu'il a fait, mais finalement, son embauche a retiré quelques heures. Il y a eu de l'importance de la percution politique. Oui, et en même temps, Vincent, ça résoudra de la question de ce que les gens disent, se permettre de dire ce que je trouve aussi, là, quand même. Oui, et puis après, comme on a pu le voir sur le site de TVA Nouvelles, lui-même a dit qu'il avait été la cible de menace de mort. J'ai hâte d'entendre ce qu'il va avoir à dire par rapport à ça. Je ne vais pas se traiter. C'est le coup, Frère Vincent, donc, c'est Sandro Grandin, c'est lui que vous voyez, qui se présente devant les micros anciens droits de l'impact, très courtement, ancien entraîneur. Oui, c'est ce que je dis. Merci.